Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul Action et Nose. Donc le haul Action va être assez rapide, par contre le haul Nose va être beaucoup plus important. En fait, on est parti en vacances la semaine dernière dans ma famille, chez ma grand-mère plus précisément. Et du coup, on en a profité pour faire un petit peu le tour des Nose et des Actions qu'on pouvait trouver là-bas. Donc sachant que j'ai deux Nose et deux Actions. Et puis en remontant, on en avait également deux sur le chemin. Donc voilà, on les a faits et j'en ai également fait un hier et un aujourd'hui de Nose. Donc c'est parti. Donc pour Action, je vous montre vraiment les dernières nouveautés de ce que j'ai pu trouver. Je ne reviens pas sur les articles qu'on peut déjà trouver depuis 15 jours, 3 semaines et qu'on voit sur toutes les chaînes. Je vais vraiment faire rapide et je vais vous présenter tout ça au niveau de Action rapidement. Alors je suis désolée, je n'ai pas tous les prix parce que je pense que j'ai jeté certains tickets. Mais bon, ce n'est pas grave. Allez, vous êtes prêtes, c'est parti. Je tenais à préciser que comme vous pouvez le constater, j'ai changé de pièce. Donc mon atelier n'est plus dans la pièce que j'avais jusqu'après. Vous remontrerez la scraproom mais pas maintenant, plus tard parce que tout n'est encore pas remis en état. Et puis là, vu qu'il y a un petit peu des achats un peu partout. Donc voilà, allez, j'arrête de papoter et c'est parti. Donc tout d'abord, chez Action, j'ai trouvé la fameuse étagère que je cherchais en verre mint. Du coup, et je l'ai payé 2,98 euros. Ensuite, excusez-moi si vous ne me voyez plus, j'ai trouvé ma petite boîte avec le petit diamant assorti. Voilà, donc avec des petits compartiments. Moi, je sais ce que je vais faire, c'est pour, je pense, ronger mes sequins en fait. Parce que ça me manque d'avoir une boîte pour avoir les sequins pour les shaker cards. Et donc voilà. Ensuite, on va continuer. Alors je pense que ça, on les trouve déjà depuis un petit peu. On va être dans la déco plus thème automne. Donc moi, c'est pour mes créas d'automne. J'en avais déjà trouvé l'année dernière, mais je n'avais pas trouvé ceux-ci. Donc là, j'ai pris des petites citrouilles. Alors je ne sais plus, je crois que c'est 1,79 euros, il me semble. Il me semble, là, de mémoire. Dedans, il y en a 10. Je crois que c'est ça. 2, 4, 6, voilà, 10. Je les ai pris également en rouge et orangé. Donc les autres n'étaient que orange. Là, il y a des rouges. J'ai trouvé des petites feuilles dorées. Donc c'était la seule boîte. Donc je regrette un peu parce que j'en aurais pris une deuxième s'il y en avait eu une autre. Je pense que ça, ça me servira plus sur mes créations hiver. Et donc les petites feuilles. Voilà. Donc ça, on a des thèmes automne. Ensuite, j'ai trouvé, alors les rubans, on les connaît. Par contre, moi, je ne les connaissais pas en couleur pastel. Je les connaissais en couleur plus vive. Donc là, c'est les petites croix. Et j'ai trouvé les petits cœurs. Donc voilà, ça, j'ai pris également. Pour chez Action, cette semaine, en promotion, il y a le taille crayon électrique. Donc du coup, j'en ai pris un pour 2,29€. Bon, voilà, c'est un peu la finirantise de tailler les crayons. Donc je l'ai pris, on verra ce qu'il vaut. Je ne sais pas du tout. Sinon, j'ai trouvé des nouveaux charmes. Alors moi, je n'ai pas tout pris. Je n'ai pris que trois. J'ai vraiment pris ceux qui m'intéressaient. Donc ça, j'ai trouvé dans ma région quand je suis partie la semaine dernière. Et là, aujourd'hui, j'ai vu qu'ils y étaient dans l'action vers chez moi. Donc j'ai pris celui-ci. J'adore le smile et le love, là. C'est pour ça que je l'ai pris, d'ailleurs. J'ai trouvé celui-ci. Alors celui-là, il bouge. En fait, c'est un... Voilà, je vais le remettre droit. Il y a un petit oiseau sur une branche. Donc celui-là, je le trouve très sympa. Et le cœur. Donc c'est pour ça que j'ai pris. Et j'ai également pris celui-ci. Alors il y avait trois autres motifs. Mais c'était dans les tons dorés. Donc moi, ça ne m'intéressait pas. Donc je n'ai pas pris. Voilà. Ensuite, alors j'ai trouvé les nouveaux tampons repositionnables. Donc comme d'habitude, il y en a huit modèles. Donc là, c'est le pot de feuilles, on va dire, feuilles plus exotiques. Donc la qualité, je ne sais pas trop. La dernière fois, j'ai été un peu déçue de la qualité. Donc là, à voir. Je testerai. Je reviendrai vers vous pour vous dire s'ils sont bien ou pas. Donc c'est le même prix que d'habitude. Ils sont à 99 centimes. Ça, ça ne change pas. Donc là, voilà. Ça fait un chat, en fait. Vous avez une tasse à café. Il y a un van. Donc ça, c'est vrai que c'était plus pour l'été. Donc pareil, à voir. Je vais tester. Je vous redirai. Celui-là, j'adore. Un cactus. Alors celui-là, je l'ai trouvé trop sympa. Donc voilà. Ça, c'est sûr. Bon après, pour le prix, je me dis que voilà, si on ne les utilise qu'une fois ou deux, ce n'est pas très grave. Par contre, j'espère qu'ils vont coller. Parce que la dernière fois, ils ne collaient pas très bien. Des lamas, les incontournables lamas. Moi, ils me font rigoler. Je les trouve mignons. Un autre après-rêve. Donc ça, je pense que ma copine Céline va être fan. N'est-ce pas, Céline, si tu passes par ici ? Et enfin, là, c'est une théière avec un bouquet de fleurs. Donc voilà. Donc 8 modèles au prix de 99 centimes. Ensuite, j'ai trouvé les flocons. Ah oui, alors les fameux flocons. On commence à les voir sur les chaînes. Les décofflés, que ça s'appelle. Donc là, ça vaut 99 centimes. J'ai pris or et argent. Alors ça existe. Enfin, pour l'instant, dans les actions que j'ai vues là, je les ai vues qu'en or et en argent. Il n'y a pas d'autre couleur. J'aimerais bien trouver rose gold. Mais pour l'instant, il n'y a pas. Ça vaut 99 centimes. Sachant que moi, j'en ai acheté une boîte chez Nouveau. Et c'est plus proche des 8 euros que des 99 centimes. Voilà. Donc ça, c'était les flocons. Donc à voir. Eux, ils disent qu'ils les utilisent avec de la colle. À tester. Pour l'instant, je n'ai pas testé. Je ne sais plus le nom de la personne. Mais je sais qu'il y a une fille sur sa chaîne. Elle a testé. Apparemment, elle en est assez satisfaite. Donc à voir. J'ai également trouvé des tags en bois. Donc en forme de bulles BD. Alors ça, le prix, c'était 75 centimes. Donc il y a en forme de bulles. Il y a en forme de cœur. Donc ça, j'en ai pris deux, je crois. Voilà. Donc là, c'était les bulles rondes. Il y a également des bulles rectangulaires. Donc moi, j'ai ma petite idée. Je pense que je vais les tamponner. Enfin, je vais voir. Je les ai trouvées très sympas. Et en forme de tag, comme d'habitude. Donc bon. Donc voilà. Ça, c'est 75 centimes pièce. J'ai également trouvé. Alors, on commence à les voir aussi. Les stickers 3D, cirque et animaux. Alors, je suis fan. Alors pourtant, je ne suis pas très stickers 3D. Mais là, pour le coup, je suis vraiment fan. Ils sont vraiment jolis. Donc voilà, sur le cirque. La deuxième. Il y a la troisième planche sur le cirque. Et la quatrième. Donc moi, je les ai trouvées mignons. Alors bon. Le cirque, ce n'est pas un truc que je vais utiliser souvent. Je me suis trompée. L'autre, ça n'a rien à voir avec le cirque. Celle-ci, c'est juste des animaux. Enfin, peut-être les animaux du cirque quand même. On voit. Voilà, c'est tous les animaux qu'on peut trouver au cirque. Moi, le cirque, je ne pense pas l'utiliser sur le thème cirque. Mais du coup, je vais pouvoir l'utiliser quand je fais des pages sur les enfants que je garde. Du coup, quand on se déguise et tout ça. Je trouve que c'est sympa. Quand ils font le cirque aussi. Voilà. Donc, je finis les animaux. Donc là, je fais une petite dédicace. Dédicace du dédicace. Ouh là là, ça ne va pas bien moi. Je fais une petite dédicace pour notre niglo national. Il va se reconnaître. Enfin, s'il voit la vidéo. Du moins, sa chérie va la voir. Donc voilà. Je pense à lui là. Et on pense également à lui ici. Donc voilà. J'adore celui-là aussi. Donc voilà. Ça, c'est... Je ne sais plus si je vous ai dit le prix. Non, c'est 67 centimes pièce. Voilà. Ça, c'était pour les animaux du cirque. J'ai retrouvé... Alors, parce que je les avais déjà trouvées il y a trois semaines. J'ai repris plutôt des petites clés comme ceci. Donc, j'en ai pris deux paquets. De toute façon, il n'y en avait plus que deux. Donc, alors j'en ai repris parce qu'elles sont plus plates que celles qu'ils avaient déjà fait précédemment. Donc, je pense que ça va être plus facile, plus facile à mettre sur une carte ou une page que les autres qui sont un petit peu plus groubouilles. Et il y avait également les petits cadres. Donc ça, c'est pareil. J'ai trouvé que ceux-là. Donc, je l'ai pris en double. Voilà. Si vous voulez le prix, je vais vous le donner de suite. Si je le retrouve... Où sont-ils ? Où sont-ils ? Alors, je n'ai plus le prix. Bon, ce n'était pas très cher. Je ne me souviens plus. Si, voilà, c'est là. 79 centimes pièce. Voilà. Ensuite... Ah, ça, pour moi, c'est une nouveauté parce que je ne l'ai vu nulle part encore. Alors, donc ça, j'ai trouvé ça dans le rayon emballage cadeau. Donc, voilà, c'est des petites étiquettes avec les deux petits tampons. Alors, il n'y a que celui-là. Moi, je n'ai vu que celui-là. C'est vrai que je l'ai trouvé hier. Je n'ai pas vérifié aujourd'hui. Mais bon, les actions que j'ai faites aujourd'hui, c'était un peu vide. Il n'y avait pas grand-chose. Donc, j'ai pris celui-là pour là. Et ça vaut... Alors, je vais vous le retrouver. Donc, ils appellent ça 7-12 étiquettes cadeau plus tampon encreur. 99 centimes. Bon, ils en ont fait il y a quelque temps. Mais du coup, là, c'était des tampons clean. Là, c'est des tampons montés sur bois. Alors, je pense qu'ils ne sont pas très gros. Je peux ouvrir. Désolée pour le bruit. Je vais ouvrir si vous voulez voir. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, ouais, c'est vraiment léger. Ce n'est pas très, très gros. Vous voyez sur mes doigts. Mais bon, je me dis, la petite lume est sympa. Donc, voilà. Du coup, je ne vais pas le refermer. Parce que ça va faire beaucoup trop de bruit. Hop, on va le poser quelque part par là. Je vais tout faire tomber à force. Après, je crois que chez Action, j'ai fait le tournant. Deux choses. J'ai trouvé ça, comme d'habitude, dans le loisir créatif. Vous savez, on peut fabriquer nos choses nous-mêmes. Moi, j'ai pris ça. Parce qu'en fait, on peut fabriquer ça à la hitbox. Donc, c'est pour mettre en déco là dans mon bureau. Quoique j'ai un pan de mur qui est déjà bien chargé. Mais voilà. Donc, voilà. Ça se présente comme ceci. Je n'ai plus le tarif. Alors, il y a plusieurs modèles. Moi, j'ai pris celui-là parce que j'aimais bien les panneaux. Enfin, les étiquettes ici. Mais je pense qu'en fait, je vais aller en rechercher pour refaire une déco. Alors, moi, je ne vais pas utiliser du tout les planches qu'ils mettent. Je pense même que je vais le peindre et mettre une peinture magnétique dessus. Et je pense que je vais aller en rechercher d'autres. Parce que j'ai des projets en cours. Mais je ne peux pas vous en dire encore. Vous allez me dire que ça fait déjà deux fois qu'elle nous dit qu'elle ne peut pas nous en parler. Je ne peux pas vous en parler pour l'instant tant que je n'ai pas la confirmation de si ça va se réaliser ou pas. Dès que je saurais, ne vous inquiétez pas. Je vous en parlerai. Donc, voilà. Ça, je n'ai plus le prix. Je sais que c'est moins de 2 euros. Mais je n'ai plus le prix en tête. Et enfin, dernière chose. Je remercie Stéphanie. D'ailleurs, si tu passes par là, merci. Parce que c'est toi qui m'as demandé de te les prendre. Et du coup, je m'en suis pris un lot. Donc, c'est des pinceaux de maquillage silicone. Moi, je vous avoue que je ne vais pas l'utiliser pour le maquillage. Parce que je ne me maquille pas énormément. Je pense que je vais les tester, en fait, pour faire ma patouille. Je me dis que ça peut être bien. Ça peut peut-être amener une touche sympathique sur les créations. Alors, je m'excuse pour le bruit. Je vais essayer d'en sortir un. C'est bien accroché. On va sortir celui-ci. Donc, voilà. Oui, c'est assez souple. Donc, à voir. À voir. Je vous ferai un retour sur ce produit. Dès que j'aurai testé sur la patouille. Donc, voilà. Pour chez Action, en nouveauté, c'est tout. J'ai fait le tour. Après, rien de... C'est des choses que j'avais trouvées déjà la dernière fois. Qu'on voit sur toutes les chaînes. Donc, voilà. Je ne vais pas revenir dessus. On va passer à Anoze. Ça vous dit ? Anoze, tenez-vous. Parce qu'il y en a un petit peu. Il y en a certains, vous les avez déjà vues. Enfin, pour celles qui traînent un peu sur YouTube. Elles les ont vues sur les chaînes des copines. Donc, j'ai trouvé les fameuses paillettes. Pour 99 centimes. Donc, moi, j'ai trouvé blanc holographique. Voilà. Je ne sais pas s'il veut me faire la mise au point ou pas. J'ai trouvé noir. Donc, ça, on n'en voit pas souvent. Donc, là, j'en ai pris tout de suite. Alors, j'ai trouvé aujourd'hui du rouge. Là, cet après-midi. Du... Je suis contente. J'ai trouvé du rose gold. Donc, ça, par contre, j'en ai pris deux. Parce que c'est vraiment la couleur du moment. D'ailleurs, je vous remonte la même. Je vous dis que j'en ai pris deux. Je ne sais pas. Ah, il m'en manque une. Il me semble qu'il y en avait pris deux. Non, je me trompe. C'est le blanc que j'ai pris. Bon, ce n'est pas grave. Je le retrouverai bien à l'occasion. J'ai trouvé... Alors, on dirait un espèce de marron cuivré. Il est très joli. Et, ben, forcément, j'ai pris de l'argenté. Je n'ai pas pris de doré. Parce que je m'utilise moins. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas pris le doré. Voilà. Ça, c'était pour les paillettes. Ensuite, j'ai trouvé... J'ai retrouvé, mais je crois qu'on les voit pas mal, passer la fameuse patine. Donc, là, je l'ai trouvé en vieux rose. Alors, je l'avais trouvé précédemment dans d'autres teintes. C'est tellement le cirque. J'ai tellement de choses à ranger que... J'avais trouvé en violet, je crois. Et puis, il y avait du vert, il me semble. Donc, là, c'était 1,99. Donc, ça, c'est des arrivages déjà un peu plus anciens. Voilà. Pendant que j'étais en vacances, j'ai réussi à trouver pas mal de tampons que je n'avais pas vus jusqu'à présent. Donc, là, je suis fan. Donc, j'ai trouvé celui-ci. Donc, c'est toujours la marque Studio Light. Celui-là, en tampon de fond, il est trop beau. Franchement, je vous le montre derrière. 1,99. Celui-là, franchement, j'adore. J'ai trouvé celui-ci. Alors, je vous le montre derrière. Toujours pareil, 1,99. Celui-là, regardez comment il est beau. Ah, celui-là, il est trop, trop beau. Pareil, 1,99. Enfin, toujours Studio Light. J'ai trouvé également celui-ci. Alors, moi, j'adore. C'est pour le petit mur, là. Pas forcément la porte, parce que je ne fais pas forcément... Enfin, la porte seule, mais peut-être pas avec le feuillage. Mais franchement, le petit mur en fond, là, j'adore. Celui-là, alors celui-là, celui-là, je me suis éclatée en faire un petit peu en colorisation le soir, la semaine dernière, là, pendant mes vacances. Alors, je peux vous montrer ce que ça donne, parce que c'est là, si vous voulez. Donc, franchement, franchement, je me suis éclatée. Et en plus, j'ai fait de la colorisation avec les crayons aquarelles de chez Action, puisqu'en plus, en partant en vacances, voilà ce que ça donne. Voilà à quoi je me suis amusée. En partant en vacances, j'avais préparé un sac de scrap que j'ai oublié. Donc, il a fallu qu'on s'arrête, acheter un minimum de choses pour pouvoir bricoler un petit peu. Parce que, voilà, je n'ai pas eu le temps de bricoler beaucoup. Mais du coup, j'ai un bon retour sur les crayons aquarellables de chez Action. Je ne les avais pas testés. Je ne les avais même jamais achetés, parce que moi, j'ai d'autres marques plus connues. Et franchement, pour le prix, si vous voulez vous lancer en colorisation aquarelle au crayon, franchement, allez-y, parce qu'ils sentent vraiment bien. Pour les débutants, je les trouve excellents. Bref, on revient à nos moutons. Donc, toujours chez Nose et toujours Studio Light, j'ai trouvé celui-là. Et j'ai trouvé celui-là. Voilà, donc ça, c'était l'arrivage Studio Light qu'on a eu au moment où il y avait eu les blocs papiers. Moi, je ne me souviens plus si je vous avais fait le haul dessus. À force, je ne sais plus. C'est quand il y a eu les arrivages prima et tout ça. Donc, en parlant de ça, j'ai trouvé chez Prima des stickers à 99 centimes de la marque Prima. Donc là, il n'y a pas photo. J'en ai pris deux. Voilà. J'ai trouvé des paper clips. Alors, ceux-là, je les adore. Flamand et ananas. Ah ben, il n'y a pas le prix. Il n'y a pas le prix. Je crois que c'était 99 centimes, il me semble. Si je retrouve mon ticket, je vous redirai. Mais je crois que c'était ça. Donc, pareil, j'ai pris en double. Voilà. Voilà. J'ai trouvé chez Prima. C'était le seul au fond d'un bac qui ne devait pas se trouver à cet endroit-là. Un tampon Prima. Pareil, à 99 centimes. Donc là, je n'ai pas hésité. J'adore le petit cœur, la feuille. Et même le petit bouquet, là, il peut être sympa sur une carterie en fond. Donc, voilà. Ils avaient reçu... Non, j'ai également trouvé dans un bac autre de chez Artémio. J'ai trouvé des petits boutons. Alors, l'autre... Donc là, il y a des petites voitures, des petits cadeaux, des petits biberons. Et l'autre qu'on ne voit pas bien, je pense que c'est... Alors, je ne vais pas l'ouvrir parce que... Un petit train. Voilà. Donc, 99 centimes. Pour les fans de licornes, j'ai trouvé... Et c'était le seul paquet. Donc là, je suis fan. Si jamais j'en vois, je vais en reprendre. J'ai trouvé des petits boutons en forme de licorne. Moi, ça ne va pas servir de bouton, mais ça va servir de déco sur mes mini-filles. Parce qu'en plus, j'ai la chance d'être tata d'une petite fille depuis un mois. Donc, voilà. Et j'ai également trouvé des petites paires de lunettes. Pour toujours 99 centimes. On continue. J'ai trouvé... Alors là, par contre, je ne sais pas comment ça s'est retrouvé là, mais pour le coup, je suis fan. Je les avais rangées dans une petite boîte pour ne pas les perdre. J'ai trouvé des badges. Donc, comme ceci. Donc là, il y a le happy. Alors, je l'ai pris deux fois. Voilà. J'ai trouvé le cœur. Alors, il y en avait d'autres, mais il me plaisait moins. Pareil, je l'ai pris deux fois. Et j'ai réussi... Ah, j'ai trouvé un love. Un. Il n'y en avait qu'un comme ça. Et j'ai réussi à trouver des... Je vais y arriver. J'ai du mal ce soir. En lettres. Donc, chaque badge, j'avais une lettre. Et j'ai trouvé, pour faire le mot love. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir... Comme ça, ça va peut-être aller. Hop. Le V. Et le E. Je ne les ai trouvés qu'une fois. Malheureusement, j'aurais bien voulu les trouver en plusieurs exemplaires. Mais j'ai trouvé qu'une fois. J'ai payé ça 30 centimes le badge. Donc, ça reste correct. Franchement, ça reste correct. Ensuite, qu'est-ce que je me suis trouvé ? Ah, je me suis trouvé ça. Alors, je ne sais pas ce que c'est. C'est mon mari qui m'a trouvé ça dans le rayon. Ils mettent Pepper & Feather. Summer Garden. Donc, on va ouvrir. Je pense que c'est une gomme. Mais je ne suis pas sûre. Ça doit être une gomme décorée, à mon avis. Pareil, il n'y a pas de prix. C'est comme les Pepper Clips. On va voir tout de suite si c'est une gomme. Ah, c'est une gomme. Ah, c'est... Par contre, ça ne sent pas bon. Ouh ! L'odeur n'est pas... Ah, on va voir si elle gomme bien. Tiens. On va faire un essai sur un petit bout là. Hop. Ah, franchement, c'est une gomme et elle gomme super bien. Donc, voilà. Une petite gomme. Donc, hop. On va la mettre là, dans le bureau. On s'en remettra à la poubelle après. Ensuite, j'ai trouvé... Alors, je l'ai pris. Je pensais que c'était un bloc-notes normal. Je n'ai même pas fait attention, en fait. Et en fait, c'est un bloc-notes post-it. Et franchement, je le trouve trop bien. Parce qu'en fait, il y a plein de dessins différents. Forcément, il y a trois dessins différents. Voilà. Trois ou quatre. Quatre. Comme ça. Et comme ceci. Alors, moi qui suis accro à tout ce qui est carnet, bloc, voilà, post-it. Là, on voit les modèles. Peut-être que vous allez mieux ici. Et je l'ai payé 99 centimes. Donc là, pour le coup, vu le prix, je suis fan. Ensuite, quand j'étais en vacances, j'ai eu la chance de tomber sur le fameux arrivage de tampons Aladine. Donc là, je me suis fait plaisir. Donc, j'ai pris... Alors, ceux-là, je les ai payés un peu cher. Je sais que ça vaut 11 euros, je crois, en temps normal, en magasin. Là, je les ai payés 5,49 euros. Et c'est la boîte Christmas. Alors, il y avait trois modèles différents. Il y en a un, je l'avais trouvé l'année dernière. Donc, je ne voulais pas le reprendre. Puis, le troisième, il ne me plaisait pas trop. C'était que des flocons. Donc, voilà. Donc, c'est un petit peu... Ça fait un petit peu enfantin. Mais là, comme je dois faire des marque-pages pour Noël, thème enfant, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Je faisais le petit bonhomme de neige, là. Et j'ai surtout aimé... Là, les petits bouts. Et là, le... Ah, je cherche mes mots. Le renne et le petit renard. Je les ai trouvés excellents. Donc, voilà. J'ai payé ça. 5,49 euros. Ensuite, pour 3,49 euros... Donc, c'est des tampons mousses. Pour 3,49 euros, j'ai trouvé celui-ci. La trape-rêve est très jolie sur le thème Noël. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a le joyeux Noël. On a le meilleur vœu. Donc, ça, c'est pas mal. J'ai trouvé celui-ci. Alors, ça, je kiffe. Donc, pareil, joyeux Noël. Bonne année. Enfin, inversé. L'ours est très sympa. Le sapin aussi est pas mal. Le renne est excellent. Donc, voilà. 3,49 euros. Et toujours pour 3,49 euros, j'ai trouvé... Alors, je vais peut-être les ouvrir parce que du coup, je ne sais pas. Les modèles qui sont cachés en dessous. Donc, je vous montre. C'était comme ça. Je vais essayer. Alors, je suis désolée pour le bruit. Je vais me dépêcher un peu parce que je vois que la vidéo fait déjà 24 minutes. Voilà. Donc, meilleur vœu, bonne année, etc. Et j'ai trouvé celui-ci. Donc, là, il doit y avoir un ours polaire. Une étoile. Est-ce qu'on ne voit pas derrière ? Et la boule. Voilà. Ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui est ici. Toujours pour 3,49 euros. Voilà. On se dépêche. On se dépêche. Ensuite. Alors là, par contre, on va passer sur un nouvel arriv... Alors, non. En même temps, j'ai réussi à trouver dans la marque... Alors, ça, il n'y a pas de marque. Sublime et le d'or. Alors, moi, j'ai trouvé ça. C'est des stickers alphabet. Donc là, par contre, on ne voit pas, ça brille. Par contre, il n'y a qu'une planche. Et en fait, c'est que les chiffres. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. Donc, j'en ai pris deux parce que moi, ça va être pour mes calendriers de l'avant. Donc, ça, c'est bien. Dans la marque Artsé. Donc, je sais qu'ils sont passés partout parce que moi, je les vois sur les chaînes des copines. J'ai trouvé le pochoir avec la plaque de tampon comme ceci. Donc, je trouve le pochoir excellent. La plaque de tampon, moi, je dirais que c'est plus pour du bullet journal. Après, les petites étiquettes, elles peuvent servir en carterie quand même. Mais après, ouais, c'est plus des tampons bullet journal ou vraiment sur une page en journaline, quoi. Donc, voilà. Et ça, ça valait 2,99 euros. Toujours chez Artsé. J'ai trouvé des tags. Donc là, au dos, on voit les modèles. Pour 99 centimes. J'ai aussi trouvé ceux-ci, pareil, à 99 centimes. Et j'ai trouvé des petits nappons. Alors là, c'était 50 centimes. Bon, je suis un peu déçue. Je suis un peu bête. Non, ce n'est pas que je suis déçue, c'est que je suis bête. Dans celui-là, il n'y en a que 8. Et c'est des dorés argentés. Alors, on n'en voit jamais. Et moi, j'en ai pris qu'un paquet. Comme une idiote. Donc, à voir si j'aurais fait un peu de noze pendant mes vacances. Qui restent parce que je suis encore en vacances une semaine. Si des fois, j'en retrouve. Et sinon, j'ai également trouvé ceci. Toujours à 50 centimes. Donc là, c'est des nappons plus en couleur. Bon, je me suis dit, voilà. Pour le prix, ça ne vaut rien, quoi. Et j'ai craqué. Alors ça, ça s'est retrouvé. Je ne sais pas comment. Je suis tombée dessus par hasard. Les petits renards. Mais avec pince à linge. Moi, j'avais enlevé les pinces. Mais les renards vont me servir, bien entendu, sur mes créatures. Voilà. Et également des polas. De chez Dovecraft. Alors, ceux-là, ils seront trouvés là. Par hasard, je pense. Parce que c'est des anciennes collections. Il ne me manquait que ça. Donc, c'est cool. Je suis contente de les avoir trouvés. Donc, voilà. J'ai payé ça 99 centimes. Par contre, là, cette fois, je vais me dépêcher. Non, il y a encore ceci. Toujours en même temps que Prima. Quand ils ont eu l'arrivage Prima. Donc, je ne sais plus si je vous avais montré. Si, je vous avais montré, je crois. Bon, j'ai réussi à trouver la plonge d'étiquette. Qui me manquait. Pour 99 centimes. J'ai trouvé les chipboards de chez Prima aussi. Donc, ça, c'est cool. Le vélo, il est trop bien. Donc, je suis contente. Et toujours chez Prima, j'ai trouvé les chipboards comme ceci. Voilà. Donc, ça, alors. Nose. On continue. Je vous ai dit, il y en a beaucoup. Je vais essayer de tout mettre dans l'ordre. En fait, ils ont eu un arrivage d'une marque espagnole. Donc, c'est Appli Scrapbooking, en fait. Et j'ai trouvé pas mal de choses. Je suis contente. Je suis contente. Non, j'ai oublié. De chez Prima, j'ai également trouvé ces cartes-là. Voilà. Donc, pour le journaling. Voilà. Toujours pour 99 centimes. Bref. Je reviens donc sur la marque Appli. Alors, en parlant de ça, je me suis un petit peu fâchée avec une dame cet après-midi. Au noce de Fleury-les-Aubrées. Je ne suis pas peur de dire où c'est. Je tenais un tampon dans la main. Et en fait, la dame me l'a arrachée des mains. Voilà. Sans raison apparente. Elle avait décidé qu'il était à elle. Alors, c'est moi qui le tenais. Donc, écoutez. Déjà, madame, un sourire, ça écorche la bouche de personne. Premièrement. Et puis, deuxièmement. Enfin, je trouve ça stupide, quoi. Pour un tampon, vous vous mettez dans des états comme ça. Enfin, bref. Donc, bon. On ne va pas revenir sur le sujet. Moi, je lui ai laissé le tampon. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. J'arriverai peut-être à le trouver ou à l'échanger. Je ne sais pas. Enfin, bref. Voilà. Donc, j'ai trouvé celui-ci pour 2,20 euros. Donc, ça. Voilà. Moi, je le trouve sympa pour le thème voyage. De toute façon, pour 2,20 euros. Même si je n'utilise que ça et que ça, ce n'est pas grave. Ça sera utilisé. J'ai trouvé, toujours pour 2,20 euros, pardon. J'ai trouvé celui-ci. J'adore le Love et le Hello. Franchement, les Love sont trop bien. J'aime beaucoup. Et je l'attache d'encre. Et le petit quadrillage, là, est super sympa aussi. Voilà. Et j'ai trouvé celui-ci. Donc, là, c'est des tampons caoutchouc. Toujours pour 2,20 euros. Moi, je vais l'utiliser plus en carterie. Voilà. Tampons caoutchouc pour 2,20 euros. Ensuite, j'ai trouvé des embellissements. Et je vous montre ça de suite. Donc, j'ai trouvé des formes en bois. Comme ceci. Alors, je vais vous montrer derrière pour 99 centimes, là. Du coup, derrière, voilà ce qu'il y a dans le paquet. Il n'y en avait qu'un. Donc, il y en aurait eu plusieurs. J'en aurais pris plusieurs. Mais là, je n'en ai trouvé qu'un. J'ai trouvé des étiquettes. Enfin, des tags ou des étiquettes. J'y trouve trop belles. Comme ceci. Donc, il y a 4 modèles différents. 75 centimes. J'ai trouvé... Alors, comment ils appellent ça, d'ailleurs ? Moi, j'appelle ça... Ce n'est pas vraiment des badges. Je ne sais pas trop comment... Ça, si, c'est des badges autocollants, ceux-là. Donc, voilà. On voit, vous voyez, sur le côté. Moi, j'ai payé ça 99 centimes. Et j'ai trouvé... Alors, ça, ce n'est pas des badges. Je ne sais pas comment on peut appeler... Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Je pense qu'à la base, c'est autocollant. Comment ils appellent ça, eux ? Bon, ils ne mettent pas. Moi, je vais dire des badges. Mais ce n'est pas vraiment des badges. Vous savez, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et j'ai payé ça aussi 99 centimes. Ensuite, on va continuer dans la lancée. Toujours chez Appli. J'ai trouvé des mots. Wow, une méta-alphabet. Pour moi, c'est plus des mots. Donc, on a My Friend, Love You, And Happy, Forever, And Hello, Kiss, Hello, Love, Plusieurs Fois, You, Me, You and Me, Me Beautiful, Hello, Friends, You, Dicker. Donc, voilà. Pour 99 centimes. Il n'y en avait qu'une. Donc, c'est dommage. Peut-être que j'essaierai d'en retrouver une deuxième. J'ai trouvé des petits alphabets pailletés. Alors, c'est vraiment les petits alphabets. Donc, il y a rouge. Je vais vous les montrer. Voilà. Je vais vous montrer parce qu'en fait, ils sont pareils de chaque côté. Voilà. Deux écritures différentes. Mais on retrouve la même chose. Vous voyez. Rouge et vert pour 99 centimes. Donc, ça, c'est très bien. Ça sert toujours. J'ai trouvé une planche de stickers. Donc, ça va avec des connexions de papier. Mais pour le coup, moi, je ne suis pas sûre d'avoir les bonnes collections de papier. Comme dit Kisses. Voilà. Pour 75 centimes. J'ai trouvé la même chose. Mais là, pour le coup, à coloriser. J'ai trouvé ça génial. Pareil, pour 75 centimes. Il n'y en avait qu'une. Voilà. Et j'ai trouvé... Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre ? J'ai trouvé des Dice Cut. Vintage Dice Cut. Pour 99 centimes. Donc, bon. Même si je n'ai pas leur collection de papier, j'arriverai toujours à l'utiliser. Je vous disais qu'il me restait à vous montrer les papiers. Alors. Tout d'abord, 4 collections de papier. Donc, toujours chez Nose. A 1,99 la collection. Donc, il y a 6 papiers par paquet. Ok ? Alors. Tout d'abord, vous avez la collection Watercolor Paper. En fait, c'est des papiers 30-30. Que l'on doit coloriser. Donc, j'ai trouvé ça top. Donc, voilà. La deuxième collection, toujours aquarellable. Donc, c'est là, plus sur le thème fleurs. Voilà. C'est toujours au dos ce que vous pouvez réaliser. Et puis, j'ai trouvé la collection Telmi. Voilà la collection. Là, c'est les papiers que vous pouvez voir. Avec. Voilà. Toujours à 1,99 €. Et puis là, la collection Postcard. Donc, voilà. Et par contre, celle-là, je ne l'ai pris qu'en une fois. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Non. J'ai oublié de vous parler de deux choses chez ArtC. En fait, ils ont vendu des petits kits comme ceci. De boîtes à monter. Donc, il y a des boîtes. Il y a des cadres. Il y a tout ça. Donc, moi, j'ai pris celle-ci pour 2,50 €. Non. Je vous dis une bêtise. Si, c'est ça. 2,50 €. Donc, c'est du système carton bois. J'en ai acheté deux. Donc là, c'est le deuxième. Et je vous ai monté l'autre pendant mes vacances la semaine dernière. D'ailleurs, je fais un petit coucou à ma mamie. Même si je ne sais qu'elle ne regarde pas. Mais une de mes cousines lui dira peut-être. Parce qu'en fait, je l'ai un peu intoxiqué avec la colle. Donc, en fait, j'avais utilisé de la colle à bois. Je vous l'ai monté vite fait pour que vous voyez. Donc, voilà ce que ça donne. Bon, il faut que je la décore encore et tout ça. Ce n'est pas très grand. Parce que vous voyez dans ma main ce que ça fait. Voilà. C'est tout petit. Mais bon, sur le bureau ou même en atelier déco. Enfin, en cadeau déco au moment des fêtes de fin d'année. J'ai trouvé que c'était pas mal. Et j'ai également pris ce petit kit-là. Comme si ça se présente comme ceci. C'est pour réaliser un album, en fait, dans une boîte métallique. Et j'ai payé ça 99 centimes. Voilà. Mais écoutez, je crois que j'ai fait le tour pour le haul Action et Nose. J'espère que je n'ai rien oublié. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Et je vous souhaite un gros week-end. Bisous ! Sous-titrage ST' 501